C'est le Président de la République qui a eu le droit et prérogative de la Constitution. C'est le Président de la République. C'est le Président de la République. C'est ce qui est le objectif. C'est le Président de la République. 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 C'est ce qui est le président de la République. C'est le Président de la République. Le 3e mandat n'a pas eu à l'ordre du jour. Le président de la République a eu un FAL. 58,26% des Sénégalais a eu un FAL. Il a eu un FAL. Il a eu un FAL. Mais dans ce premier mandat, le 3e mandat, le président de la République est de l'ordre du Sénégalais. Il faut qu'on soit responsable. Le 3e mandat, on a eu un FAL. On a eu un FAL. Il a eu un FAL. On a eu un FAL. Il a eu un FAL. Ce qu'il est appelé à faire, ce qu'il a promis de faire, ce qu'il s'est engagé à faire. Et il n'a commencé à travailler, ce pourquoi il a été réélu, que depuis sept mois. Et nous sommes dans un contexte qui doit nous inquiéter, qui doit nous préoccuper. Je dis bien, qui doit nous préoccuper. Nous sommes dans un contexte de perspective de pays gazier, de perspective de pays pétrolier. Nous sommes dans un contexte de défis sécuritaires qu'il faut relever avec le terrorisme et toutes les autres conséquences. Alors dans cette situation-là, où nous avons un envahissement de nos pays par des puissances étrangères qui agissent et qui se saisissent de leviers de communication et de leviers culturels tels que les médias, avec une avancée technologique que nous n'avons pas, je veux que les Sénégalais se ressaisissent et repensent notre commune vouloir de vie commune et préservent notre pays de turpitudes qui peuvent provenir de l'influence extérieure parce qu'on nous vend des produits de société purement culturels via des films, des téléfilms, à travers des médias que possèdent ces puissances étrangères qui sont plus nantis que les médias sénégalais. On commence à utiliser nos langues locales, le wolof, le français bien sûr, mais le wolof, le mandingue, le polar pour diffuser des invasions et concurrencer nos médias nationaux dans un contexte où les puissances étrangères qui promouvent ces médias sont plus nantis que les organes de presse de nos différents pays. Dans ce contexte-là, le parlementaire que je suis représentant du peuple est mu par l'intérêt supérieur du Sénégal, c'est-à-dire le mandat, c'est pourquoi Macky Sall a été élu et ce qui fait que moi-même en tant que parti politique socialiste, je l'avais investi. Donc c'est ça qui m'intéresse. Je ne suis pas vraiment de ceux qui comptent le nombre de mandats parce que pour moi, je ne sais pas de quoi est-ce que demain sera fait. Je ne sais même pas si je serai là demain. Sous-titrage Société Radio-Canada